... J'ai été élu maire adjoint du 12e, chargé de la culture et du tourisme. Et donc vous venez quasiment le jour où on est en train de s'installer dans les bureaux, et découvert avec moi le bureau dans lequel je vais être. Et voilà, c'est un autre défi par rapport aux combats sociétaux que je mène depuis longtemps, puisque c'est aussi intéressant de travailler sur d'autres questions qui évidemment intéressent les gens. Et puis Anne Hidalgo dans sa campagne s'était engagée à ce que la culture ait une place importante, donc je suis assez heureux de pouvoir me charger de la culture pour le 12e arrondissement, qui fait quand même presque 150 000 habitants, donc c'est quand même une grande ville, où il y a un maillage associatif extraordinaire, d'associations culturelles qui font de belles choses, il y a des théâtres, il y a aussi des lieux très connus comme l'Opéra Bastille, c'est dans le 12e, le POPB c'est dans le 12e, le musée de l'immigration c'est dans le 12e, la cinémathèque, donc il y a vraiment en plus une richesse que les Parisiens ne connaissent pas forcément, donc ça va peut-être être aussi un peu mon rôle de montrer que dans ce 12e arrondissement à l'est de Paris, il y a des grands lieux culturels aussi, et que les gens viennent dans notre arrondissement sans le savoir, donc on va leur faire savoir cette fois-ci. J'ai été la semaine dernière, comme beaucoup, au zoo, et là évidemment en tant qu'élu du 12e c'était un peu mon rôle, en plus ça fait partie de ma délégation le zoo, c'est un lieu culturel aussi, et donc je suis allé découvrir ce lieu qui a besoin maintenant de s'installer, que tous les animaux arrivent, qui ne sont pas encore tous là, en tout cas ça a été bien refait, c'est assez beau, c'est assez agréable, et je pense que voilà, c'est une belle balade en famille, au sein du fameux Bois de Vincennes, qui est à Paris, je le rappelle, et puis voilà, il y a plein de choses aussi en ce moment dans le 12e, puisque c'est la Foire du Trône aussi, donc un moment un peu intensif, et en tout cas très très ouvert pour les familles. J'arrive, donc justement j'étais avec le premier adjoint tout à l'heure, et on discutait des réunions qu'on va devoir faire avec les partenaires, parce que l'idée c'est aussi, s'il y a vraiment une richesse d'associations culturelles, de théâtres, de petits théâtres notamment, qui sont là, et donc je pense que c'est avec eux qu'il faut faire tout ça, il ne s'agit pas de faire des grands événements, ça c'est plutôt la ville de Paris en elle-même qui organise des gros événements, nous c'est de valoriser ce qu'il y a dans l'arrondissement, et de permettre à ceux qui ont des beaux projets, pour la fête de la musique notamment, de pouvoir les mettre en œuvre, et ça, ça va justement être un de nos boulots dans les jours qui viennent, que de rencontrer les différents partenaires pour voir ce qu'on va pouvoir faire, c'est aussi ça, on est élu fin mars, et l'élection du conseil a eu lieu et des adjoints que la semaine dernière, et c'est vrai que c'est toujours compliqué pour les premiers événements qui vont arriver, parce que pour l'instant, voilà, les anciens ont respecté le fait qu'on sait qu'il y a une pause démocratique, qu'il y a des nouveaux élus, ils n'ont pas mis en œuvre ces nouveaux projets-là, donc il faut les mettre en place, donc aujourd'hui, c'est quand même un peu prématuré pour dire ce qu'on va faire dans le 12e, si ce n'est que de soutenir les initiatives locales. Je suis très content d'être à la fois conseil régional, parce que j'ai aussi le mandat de conseil régional, et d'être maire adjoint du 12e, c'est un très beau défi, et je suis très content de le faire avec Catherine Baratiel-Bas, qui est vraiment une femme extraordinaire, et qui a une énergie incroyable, et je suis sûr que pour le 12e, elle est la meilleure personne qui soit, donc moi, je n'ai aucune ambition dans ce domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada